bon alors harry potter miniature adventure game donc là on est sur la version 2 la v2 qui est proposée par légion distribution qui est en français on va toujours retrouver cette boîte en fer un peu boîte à gâteaux moi j'aime bien le clin d'oeil en plus c'est vrai que c'est plutôt rare est ce que c'est pas trop cher de produire une boîte comme ça est ce qu'il faut pas mettre les sous ailleurs que là dedans je ne sais pas mais bon en tout cas la démarche y est je trouve qu'elle est plutôt bonne contenu de la boîte on a on a trois plateaux on a neuf cartes de personnages neuf personnages en tout on va avoir des cartes de potions d'artefacts d'aventures on verra tout ça quand on fera le let's play je vous présenterai le jeu puis on fera une partie sans aucun doute avec un invité là pour l'instant ce qu'on va faire c'est regarder le contenu et voir si il ya des améliorations par rapport à la première version allez alors couvercle donc on va ouvrir la partie plastique c'est déjà un peu j'ai donc les problématiques qui avait elles étaient principalement sur sur les pions on va regarder ce qu'il en est voilà alors le livret bon livret nous mais quand même plastifié avec un avantage certains cette fois ci c'est qu'il est intégralement traduit donc un grand merci à légion distribution bon après ce n'était pas compliqué à prendre en main en anglais mais finalement je trouve que c'est très agréable de l'avoir en français comme ça et voilà c'est une bonne chose un bouquin avec une charte graphique qui correspond bien à l'univers donc voilà on s'attardera sur les règles lorsque je ferai le let's play je ne ferai pas de présentation des règles je ferai directement un let's play on regardera on fera une expli partie avec de belles photos des figurines figurines qui font sans doute partie des plus belles qui soient sortis ces dernières ces dernières années mais bon l'univers le mérite voilà pour le petit bouquin on va regarder les pions alors il y avait un gros problème sur les punch c'est que en fait c'était pas centré dans la v1 c'est vrai que ça c'était mais c'était carrément très 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 mal très très mal très très mal présenté très très mal découpé là je peux vous dire à première vue que la problématique est corrigée ce que vous voyez quand je je des punch là je suis voilà je suis quand même pas j'ai quand même pas un gros là en l'occurrence dans la dans la v1 il y avait vraiment de c'était presque aller à à 75% excentré alors moi c'était des ouvertures que j'avais que j'avais constaté je sais pas si pour les gens c'était comme ça pour tout le monde en tout cas ici on a on a on a des choses qui sont action plus quali on a des choses aussi qui sont beaucoup plus épaisse au niveau carton on est sur on est sur de l'épaisseur de carton que je dirais classique mais en l'occurrence le jeu n'en bénéficiait pas je sais qui qu'ils avaient des pions qui étaient presque en mode en mode papier et ça ça avait beaucoup beaucoup fait crier la communauté donc là et ben voilà il ya eu il ya eu de l'écoute et vraiment je peux vous garantir que au niveau des pions on est à la fois centré et que l'épaisseur carton et la qualité d'impression sont enfin au rendez vous donc pour ceux qui avaient des doutes il ya eu du travail de ce côté là au niveau des plateaux on se retrouve toujours avec les les trois les trois séries de plateaux qui sont recto verso et en fait qui représente ici l'extérieur de poudlard et puis ici la forêt alors pareil j'ai pas j'ai pas eu entre les mains ceux de la v1 mais là on est très cali c'est à dire que quand on passe la main dessus comme ça là c'est un peu doux et légèrement comment dire collant grippant en fait comme si c'était du caoutchouc c'est une espèce de papier caoutchouc qui a été mis dessus genre si vous posez une figurine elle n'aura pas tendance à pas tendance à se déplacer toute seule donc là aussi très 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 bon point de ce côté là au niveau des impressions de plateau et ben je trouve aussi que c'est c'est très honorable on est à peu près à la hauteur de ce que de ce qu'on peut faire chez games voilà on a peut-être un petit peu moins de détails au niveau des dessins mais franchement je reviens sur la qualité du revêtement qui est là voilà on a une qualité je peux pas vous transmettre cette sensation par vidéo mais on a une qualité qui est un peu au dessus de ce que j'ai déjà rencontré c'est pas glacé c'est mat et donc c'est un petit peu caoutchouteux et du coup c'est ça colle quoi ça colle et ça permet à la figurine ça colle pas de haut en bas mais ça colle de droite à gauche ça permet à la figurine ne pas de ne pas glisser d'une case à une autre ça je sais pas si c'était le cas dans la première version mais là chapeau bravo bien joué pour pour knight modèle qui qui assure qui assure la production voilà donc on a trois plateaux 1 qu'il faut mettre les trois à côté des autres les uns à un côté des autres trois plateaux qui correspondent à l'extérieur de poudlard et puis et puis trois plateaux qui correspondent à une forêt qui doit être la forêt la forêt du film à en surtout avec un revêtement mousse on va regarder ouais alors là une légère déception moi j'aime pas avoir ça en fait j'aime pas avoir les les figurines comme ça qui se balade parce que ben en fonction du mouvement alors il y avait eu de la casse je me souviens les gens qui se plaignaient là c'est pas mon cas je me retrouve avec des les parties les plus fragiles sont 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 soublistes alors maintenant pourquoi ne pas avoir mis les autres les autres parties soublistes également je sais pas je sais pas regarder d'un petit peu d'un petit peu plus près vous voyez au niveau alors on a des compartiments les figurines sont bien sont bien protégés dans leur compartiment et puis ben en fait ce qu'ils ont fait c'est exemple parti pris de prendre les les parties les plus fragiles de la figurine et en fait de les mettre dans dans des blitz pourquoi ne pas tout mettre dans des blitz je ne sais pas mais au moins l'avantage c'est que ben j'aurais pas j'aurais pas de casse pour cette partie là au niveau au niveau du débardage j'ai quand même le sentiment aussi qu'on est sur du mieux quoi il y a moins de il y a moins de travail de débardage qu'il y a pu en avoir on avait vu des figurines qui étaient qui bavaient beaucoup on regardera ça quand je les aurais quand je les aurais monté vous verrez en fin de vidéo je vais vous les monter sans les peindre mais ça quand même voilà au final c'est beaucoup moins baveux que ça l'était dans la dans la première édition je sais que la première édition ça avait ça avait grincé on se retrouve aussi avec les fameuses petites petites araignées là donc tout y est on va retrouver également et là on les verra en jeu les cartes les cartes dont vous pouvez remarquer qu'elles sont toutes intégralement traduites on va retrouver également les socles qui sont les mêmes que qu'à l'origine donc avec cette espèce petit effet de sol londonien sur sa sympa et puis là en dessous je me suis demandé ce que c'était c'est ce petit cercle en fait ça permet de poser un aimant et c'est bien utile en fait pour pour aimanter et monter les socles en sorte à ce que vous figurez ne se barre pas ce dos mauvais point ici on a les d c'est des gros dés donc ça c'est plutôt chouette c'est plutôt cali d'avoir des gros dés par contre voilà on est dans un univers un peu onérique on est dans un univers un peu de parchemin et on se retrouve avec des gros dés bleus là dessus je vous dis quoi quoi je me demande je comprends pas trop pourquoi on n'a pas mis l'accent là dessus voyez je parlais d'une boîte en fer c'est bien une boîte en fer c'est beaucoup plus pérenne ça ne se ça ne se casse pas c'est sûr mais mais bon faire faire comme ça mettre comme ça des gros dés bleus c'est dommage on aurait aimé avoir un dé un peu texturé il se fait des choses tellement belles dans l'univers dans l'univers des dés enfin quand je vais au PEL je vois des gens qui vendent des choses c'est c'est absolument absolument merveilleux ça aurait mérité voilà une impression d'un dé à la au niveau du au niveau du jeu et puis au niveau de l'univers parce qu'on est quand même dans un univers qui est qui est onérique donc ça l'aurait ça l'aurait mérité voilà c'était un tout premier run box de harry potter the miniature game je vous laisse avec les macros des figurines que je vais monter que je vais vous montrer là tout de suite en macro sans les peindre je vous donne rendez vous sur twitch on peindra ces figurines pour préparer le let's play avec du contraste je suis pas un je pas un foudre de guerre au niveau de au niveau de la peinture et puis bien sûr je vous donne rendez vous également sur cette même page youtube pour voir une partie commenter avec un invité allez je vous dis à très bientôt et merci à légion distribution pour sa confiance voilà bon alors ces figurines qu'est ce qu'on peut en dire elles sont très 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 délicates je vous cache pas qu'on transpire un peu quand il s'agit de les monter petit rappel attention c'est de la résine donc il va vous falloir une colle spéciale en tout cas différent de celle que vous utilisez un pour pour voir rameur ou vouloir star wars légion tout simplement c'est de la blue 3 mais voilà quand on le sait pas on a une petite déconvenue on se dit mais qu'est ce qui m'arrive ça colle pas j'ai l'impression de poser de l'eau sur sur les figurines et oui c'est normal c'est de la résine pourquoi de la résine sans doute parce qu'on a un tirage qui est moins conséquent qu'un jeu classique et donc ben voilà quand on fait quand on fait un jeu avec un faible tirage on fait de la résine parce que les moules pour le plastique c'est des moules en acier c'est assez onéreux à faire l'avantage de la résine c'est que ça permet de faire des volutes et des détails qui sont vraiment significatif 1 vous pouvez le voir là sur le harry au niveau des bardages je trouve qu'il ya du mieux il ya moins à déborder que ce que j'avais vu malgré tout il ya quand même des choses qui sont un petit peu bizarre notamment au niveau des capuches mais la résine ça se débarde extrêmement bien et extrêmement facilement le gros point noir de la résine c'est que c'est fragile très 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 fragile et donc faut faire très attention quand vous prenez en main vos pièces qui quand vous commencez à ébarder parce que ça part très très vite et et ça casse comme du vert les figurines de harry potter sont les mêmes que les autres toutes les figurines en résine subissent ce genre ce genre de problème par contre vous voyez là on arrive à avoir des draperies qui sont vraiment sympa vraiment chouette j'ai hâte de tenter la peinture dessus on verra comment ça se comporte un notamment avec la contraste c'est peut-être pas bienvenue mais voilà moi j'ai décidé de peindre avec ça j'aime beaucoup ces derniers personnages pourquoi parce que déjà ils ont des pauses qui sont très stable très voilà avec beaucoup de prestance et puis je vous cache pas que ça fait une petite pause au montage parce que quand vous avez monté hermione vous vous dites mon dieu si je dois toutes les montées comme ça ça va être ça va être long mais voilà les figurines sont très belles les détails sont vraiment significatifs voilà vous noterez là que la baguette est cassée que je n'ai pas trouvé le bout de ma baguette donc je pense qu'il est cassé ça a été cassé avant d'être mis en sachet c'est bien dommage mais bon c'est pas la fin du monde je vais le refaire on notera quand même que là la cape vole vraiment une façon merveilleuse je vais le faire